Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je viens à vous aujourd'hui pour discuter très brièvement d'un sujet qui est la nature du temps et de l'espace. C'est un vaste sujet, c'est quelque chose de très mystérieux encore pour nous ici sur Terre. Enfin, la plupart des gens doivent forcément à un moment donné se poser la question sur ces choses qui sont infiniment profondes. Et donc le temps se définit d'après notre définition présente en tant que passé, présent, futur. Mais en réalité, le passé n'existe plus, sinon on ne serait pas dans le présent, on serait dans le passé. Et le futur n'existe pas non plus, parce que même si vous voyez un futur, s'il était présent, ce serait le présent, ce ne serait pas non plus le futur. Donc en essence, le temps est éternel et c'est que le présent qui évolue, qui change, qui se transforme tout le temps pour éventuellement apporter l'évolution qu'on connaît, qui est notre vie terrestre. Mais le problème, c'est qu'on est toujours un peu conditionné par ce qui s'est passé dans le passé et on est quelque peu désireux de ce qui va arriver dans le futur. Donc on n'est jamais vraiment, enfin rarement, complètement présent dans le présent. Et donc éventuellement, on va s'avancer vers une dimension supérieure de réalité où le temps va complètement disparaître. Il n'y aura plus qu'ici, plus que maintenant et l'espace ne sera plus tel qu'il est, il sera juste ici. C'est ici maintenant, c'est l'espace, c'est le temps, c'est tout l'espace et tout le temps se trouve ici maintenant. Et donc en cherchant à en savoir être plus connecté dans ce moment présent, parce que ce moment présent est constamment changeant, donc on ne peut jamais l'arrêter, on ne peut jamais le saisir, on ne peut jamais en faire le tour puisqu'il est tout le temps en train d'évoluer. La manière de connecter avec ce présent, c'est grâce à l'esprit divin qui est une présence, une présence éternelle, qui est toujours là, qui est toujours dans tous les moments présents, mais qui n'est pas conditionnée par le temps. Et donc, il est important de passer du présent à la présence et de savoir que, une fois que vous êtes en présence, vous pouvez recevoir beaucoup plus d'informations sur les énergies de toutes les situations que vous rencontrez. Et donc, il faut savoir aussi que, quand on devient sensible aux énergies du présent, de la présence dans le présent, ces énergies ne sont souvent pas variables, mais elles sont adaptives. C'est-à-dire que, même si vous avez une vérité qui est assez solide à l'intérieur de vous, vous avez besoin de faire passer, si l'information dans le présent vous montre qu'une attitude doit être différente à celle qui est normalement préconisée, à ce moment-là, il faut pouvoir s'adapter aux informations que vous recevez dans le présent. Parce que le bien au mauvais moment, ça peut être le mal, et le mal au bon moment, ça peut être le bien. Donc, c'est une question d'être... Parce que, bon, le but, ce n'est pas de se standardiser par rapport à l'attente des autres, c'est d'être présent avec vos propres énergies pour pouvoir vous sentir en harmonie avec votre propre flot. Et donc, voilà, c'est une question de pouvoir toujours être flexible dans sa vérité, dans sa réponse à la nature des situations qui sont proposées. Et pour ça, il faut essayer de rester le plus vite possible, tout en gardant quand même notre direction, mais en étant ouvert à la possibilité que, dans le moment présent, des informations puissent venir à nous. Et donc, de pouvoir utiliser ces informations, être suffisamment capable de s'adapter à ce qu'on reçoit dans le moment présent pour pouvoir utiliser le maximum des ressources et optimiser toutes les situations afin de pouvoir élargir notre création. Parce que, bon, toutes nos pensées sont créatives dans la mesure où nous avons une relation émotionnelle à une situation. À partir du moment où nous avons une relation émotionnelle à une situation, nos émotions s'impliquent dans notre procédé de création mentale et cherchent à manifester, à cristalliser ces pensées pour qu'elles deviennent des réalités. Donc, c'est important d'essayer de travailler avec ces deux forces qui sont la séparation ou l'unité, mais bon, plus à travers l'unité, à travers l'amour, à travers la connexion, quitte à laisser derrière nous tout ce qui peut nous séparer d'une situation. Parce que, bon, à partir du moment où on a l'impression d'être séparé d'une situation, on se retrouve souvent à subir la vie plutôt que de la créer consciemment. Donc, c'est arriver à voir derrière le voile des illusions. Et pour cela, le fait d'être présent, d'être dans la présence, c'est vraiment essentiel pour pouvoir avancer plus vite et être plus réceptif à toutes ces énergies invisibles, toutes ces intelligences invisibles qui sont parfois subtiles et qui cherchent à communiquer avec nous. Alors, bien sûr, nous avons toutes sortes de voies qui s'expriment à l'intérieur de notre tête, à l'intérieur de notre psyché. Et toutes ces voies ne sont pas égales. Il y a certaines voies qui sont beaucoup plus intelligentes que d'autres. Et donc, la voie de nos guides, la voie du cœur, sont généralement des voies qui ne sont pas forcément les plus... qui s'expriment avec le plus de force, mais qui sont toujours les plus sages à suivre et les plus intelligentes. Donc, c'est vraiment... Il faut pouvoir descendre un petit peu notre brouhaha mental pour pouvoir commencer à entendre ces voies plus subtiles, ces voies qui s'expriment plus à travers des... Comment dit-on en français ? Des murmures. C'est des petites voix très douces, mais qui ont toujours des bonnes idées à vous partager. Mais si le procédé mental est trop bruyant, ou on est trop confus, ou on est trop agité dans notre tête, ces voix doivent attendre qu'on soit prêt à les recevoir pour pouvoir communiquer. Souvent, c'est attrape dans les rêves ou dans la méditation que ces voix se font sentir. Bon, après ça, c'est la manière dont on gère tout ça. Qu'est-ce qu'on conçoit comme réel ? Qu'est-ce qu'on veut adopter ? Dans quelle direction on veut aller ? Tout ça, c'est individuel. Mais enfin, on arrive vraiment à un moment dans l'histoire de l'humanité où de nombreux voiles vont tomber, où on va commencer à prendre conscience de choses très importantes qui vont nous donner une direction complètement différente et qui vont permettre à beaucoup des problèmes de ce monde de se résoudre, aussi bien dans notre vie personnelle que dans la vie du collectif. Voilà, j'espère que ce moment vous sera été utile et que vous pourrez rester dans cette présence le plus longtemps possible, toujours, et puis tous les jours, de toute manière, et ce n'est pas comme si vous pouvez perdre... Cette présence sera toujours là, qu'on en soit conscient ou pas, c'est juste une question de nous harmoniser, de... comment dit-on... comme un piano qu'on... Je cherche le mot en français, je m'excuse, mais c'est une question d'harmoniser la fréquence de notre cœur avec cette fréquence de cette source divine qui nous permet d'être complètement en harmonie, en alignement avec toutes nos énergies et avec toutes les situations terrestres afin de pouvoir en profiter au maximum. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer, à souscrire, et puis je vous dis à très bientôt au plaisir de communiquer avec vous. Namasté.